Bonjour, je suis Ricardo Trogi et vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Allez voir 1981 aussi si c'est possible, ça me ferait plaisir, mais ça ne me paye pas. 1981, c'est le troisième film de Ricardo Trogi qui présente un film encore plus personnel, un film sur sa vie, sur l'année où il a déménagé à Québec. Et le film présente le jeune Jean-Carles Boucher. Alors c'est le film qui a ouvert le Festival des films du monde. Et on s'en va tout de suite rencontrer Ricardo Trogi. En 1981, ma vie a commencé à se compliquer quand j'ai changé d'école. Il s'appelle Ricardo Trogi. C'est Trogi. Tu as quitté les relations hommes-femmes pour parler de toi? Oui, c'est peut-être une parenthèse, je ne sais pas, je vais voir. Ça se pourrait que ça reviendra. J'ai un autre truc qui est quasiment fini qui parle de ça, puis j'ai un autre projet de faire en 1987 qui sera encore un truc autour de cette famille fabuleuse. Donc je ne sais pas lequel va sortir en premier. Est-ce que c'est plus fort de diriger un ado de 14 ans ou des ados de 30 ans? C'est une belle question. Les ados de 30 ans, il faut que tu se compose un peu plus avec leur vision de l'affaire. Je ne peux pas dire l'ego, il n'y a pas de question de l'ego avec mes amis, mais à un moment donné, ils ont de l'expérience, puis ils ont le goût de se faire confiance à certains gars. Les enfants sont beaucoup plus malléables. Le film repose aussi beaucoup sur le petit Jean-Carles, qui est un être exceptionnel, qui va aller loin dans la vie, intelligent, talentueux, un grand talent. Alors à partir de nous autres, on fait juste donner la réplique. Oui, oui. Des fois, c'est presque un modèle, parce que quand on est dans le métier depuis longtemps, des fois, faire un effort, il faut être naturel. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas surjouer, il faut juste être. Et lui, quand on le voit faire, il est tellement naturel, donc c'est un bonheur. Ni de ça, ni de moi ou du one man! On dit Walkman! T'en n'auras pas pareil! Mais oui, mais comment tu veux que je m'achète des affaires, moi, dans la vie? Travaille! Tu portes un film sur tes épaules? Euh, ouais, mais je veux dire, plus lui qui porte sur ses épaules, parce qu'il n'arrête pas de dire son nom dans le film. Puis, je veux dire, quand on pense à ce film-là, on va dire, OK, regarde Outre-de-Vie, fait qu'il y a une part des responsabilités, mais oui, c'est sûr que je suis dans pas mal de scènes dans le film, puis ça me stresse pas mal, là, de voir tous ces gens-là qui s'en vont voir ce film-là, là. Qu'est-ce que t'as vu chez Jean-Carle Boucher qui te ressemblait pour qu'il était un calme? La même chose que toi. Le brun des yeux, tu vois? Le brun des yeux de Jean-Carle. Non, j'ai vu, j'ai vu, je suis... Il me ressemblait un peu quand j'étais petit, c'est sûr, ça l'aide, mais j'étais très calme. Puis il n'avait pas l'air en train de démonstration. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de parents, dont les enfants sont hyperactifs, qui s'imaginent tout de suite. Ah, sûr, ça va être un acteur, écoute, il n'est pas capable d'arrêter une minute, il aime ça qu'on la regarde, puis c'est pas ça. Les ticuls sont capables de jouer, sont capables de comprendre ce qu'il y a à faire, ça n'a rien à voir avec hyperactivité. Ce qu'il a fallu que j'enlève à Jean-Carle et à la balance des autres petits gars aussi, c'est le... on parle de même un peu, là. 180, ça n'existait pas, tu sais. Fait qu'il y en a un, j'ai été payé même sur son bicycle. Pour de vrai? Non, mais tu sais, j'ai été payé pas au point qu'on va le taille, puis j'ai juste mis du taille, puis ça va te rappeler qu'il n'a pas eu bougé, tu sais. Parce qu'il parlait voir, mais c'est parce que l'affaire, c'est que, hey man, t'es pas dans la bonne époque, là. Est-ce que ça devient complexe de commencer à chercher comme ça des objets de telle époque, des années 80? Moi, j'ai l'impression que les années 80, c'est pas si pire, parce qu'il y a de doute qu'ils sont encore assis dans des fauteuils des années 80. Tu comprends? Le colonial, il entraîne un peu partout, je pense. Fait que c'est pas trop complexe, selon moi. Je l'ai trouvé à Vancouver, chez une fille, je sais pas ce qu'elle veut dire avec ça, mais je sais seulement qu'on était dix à vouloir l'avoir, là, ça, c'est encore plus inquiétant. Et il a fallu qu'on paye pour, tu sais, mais c'est correct, là. Je l'ai chez nous, j'ai ma douillette de 34 pieds aussi, puis je regarde. Tout ça, personne ne l'a jamais su. Parce qu'en 1981, je suis devenu menteur. 1981 prendra l'affiche partout, à compter du 4 septembre. On se retrouve pour un prochain tapis rose, bon cinéma. Alors, est-ce qu'on se revoit au party, ici, là? J'ai mon billet de party. Est-ce qu'on se revoit tantôt? Là, tu es parti, je vais pas au bout. Non, tu sortiras pas après. Non, je vais pas me coucher. Don't you want me, oh, don't you want me, baby? Don't you want me... Non, tu sais. Non, tu sais. Merci.